Salut ! Bienvenue aujourd'hui pour s'occuper de mon atelier métal, c'est quelque chose qui me tient à coeur, que je vais mettre en place. Je suis inscrit au registre des métiers comme artisan de bois et aussi métal et ça fait bien longtemps que je n'ai pas pu exercer cette activité là. Faute de place, faute de temps, faute de moyens, faute d'outils et donc c'est quelque chose que j'ai doucement laissé crever. Et là pour l'occasion, Bosch joue le jeu avec moi, il m'envoie du matériel et je vais pouvoir m'y remettre. Je ne vais pas pouvoir m'y remettre sur ce petit plan de travail qui est ridicule. Il va falloir que je fabrique d'abord un établi pour poser les machines et ensuite un établi de soudure. Donc aujourd'hui on va s'occuper de l'établi pour mettre les machines. Il est déjà fait, il est là. Voyez comme c'est magnifique. Et donc on va, attendez, je vous pose. Et donc on va fabriquer ensemble cet établi tout en récup. La tôle, c'est celle qui était sous le poil pour protéger le plancher quand il était encore là-haut. Et tout le bois, ben voilà, c'est de la récupération dans mon atelier. Et donc c'est solide, je suis content, c'est bien sorti et c'est assez rapidement fait. J'aime bien ce genre de projet où il n'y a pas de plan, c'est défini par les chutes. Voilà, ça c'est une chute qui faisait 1m40 par 1m. Et puis ensuite, je me suis adapté autour. A noter que j'ai quand même prévu la hauteur de l'établi là pour que l'étau qui est juste là, sous l'appareil photo, fasse une sorte de desserte pour la tronçonneuse. Voilà, allez en avant ! Bon ! Je vais utiliser le support du silo pour fixer des sortes d'avancées qui vont soutenir le plan de travail. Je ne vais pas pouvoir démonter ça parce que le silo est plein et tout ça, parce que ça tient très bien. Et ça va être très bien comme ça. Alors je vais aller chercher des chutes de plan de travail en pain que j'ai là-haut. Je vais les préparer un petit peu et puis voilà, ça sera parfait pour ça. Sous-titrage ST' 501 Alors ici, on est dans une étable. Donc tout est tordu. Le sol, il est en pente, mais ça c'est pour faire sortir le lisier. Et vraiment tout est tordu. Donc ce que je fais, c'est que je mets ça à la verticale. Je vais couper en bas parce qu'il y a un petit jour, en bas il y a une pente et ensuite je vais recalculer mes hauteurs, mais il faut le faire en deux fois. C'est parti. 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 Il était un peu voilé. Et oui, quand on fait avec de la récup, c'est toujours un peu pénible d'avoir des bouts tordus. C'est parti. 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 C'est parti.